Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 22 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous dit quoi? Bon, c'est quelqu'un ici qui dit que tu es si différent, si différente des autres qui l'entourent. Bien oui, tu n'es pas comme les autres. Bien, continuons cette histoire. C'est peut-être une belle histoire qui s'en vient, une belle histoire d'amour. Quelqu'un qui apprécie ta différence, qui est... Peut-être que tu brilles à ses yeux, qui sait... Tu te démarques en tout cas. Allons-y, continuons. On nous présente ici le parc. Les enfants qui s'amusent au parc. Le terrain de jeu. Les enfants qui s'amusent. Peut-être ici que nous avons du plaisir ensemble. Nous nous amusons bien. Ça connecte. On s'amuse ensemble. Chez soi. Chez soi. Ah, attendez là. Il y a le mot stupide qui se présente. Chez soi, présence d'enfant. Chez soi, joué. Enfant. Le terrain. Un terrain de jeu chez soi? On verra bien. Je suis sur stupide là. Vous voulez me dire quoi? Stupide, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on nous parle d'inconscience? J'ai été stupide. J'ai agi sur un coup de tête. Je n'ai pas réfléchi avant d'agir. J'ai été naïve, naïf, sur stupide. Vous voulez me dire quoi? Pour cette guidance. Stupide de t'attendre. Il y a quelqu'un ici qui a été stupide de t'attendre. Et qui se libère. Stupide d'attendre. Attendre l'arrivée de. Il y a quelqu'un qui se libère. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Stupide, peur. Se libérer de la peur. Ah, en même temps, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait me présenter une personne qui dit, bien, qui te reconnaît en ta différence, qui apprécie ta différence, qui aime ce que tu es. Bon, chez soi, chez soi, ici, on dirait qu'on... On dirait que ça va bien à la maison. On pourrait l'interpréter comme ça. Chez soi, on nous présente le parc, on s'amuse, cœur d'enfant. Il y a peut-être aussi présence d'enfant à la maison. On dirait que le chez soi peut parler de... Chez moi, en moi, en moi, je fais quoi? Ici, j'ai du plaisir. C'est le cœur d'enfant. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui dit, j'ai été tellement stupide d'attendre. Je t'ai pris dans mes peurs. Donc il y a quelqu'un ici qui se libère de sa peur et qui désire te rejoindre. Une personne qui se libère de sa peur. C'était sa peur qui l'empêchait d'aller vers toi. Peur de quoi? Donc il y a quelqu'un ici qui... J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui pourrait sortir de l'attente et s'approcher de toi. Ça se pourrait très, très bien. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'interpréter les cartes? Si vous avez une interprétation différente de la mienne, sentez-vous libre de l'exprimer. Je vous invite aussi à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Se libérer de quoi? Se libérer de la peur. J'ai été stupide d'attendre si longtemps avant de m'approcher de toi. Il y avait un blocage. Il y avait un blocage émotionnel. La peur. Attendez un peu. Il y avait quelqu'un ici qui avait peur. Peur de toi ou peur de ta différence. La différence peut faire peur. Et en même temps, aujourd'hui, ce que je rencontre, c'est le plaisir, le cœur d'enfant. On dirait que c'est quelqu'un qui avait peur de ta différence. On a le goût de partager. Donc là, ça va dépendre de quoi. Veux-tu partager? Veux-tu ouvrir ta porte à cette personne? Je pense que c'est une histoire d'amour qui s'en vient. C'est quelqu'un qui avait peur de ta différence. Pris dans ses peurs. Mais aujourd'hui, cette personne se libère de sa peur. Il y a le goût de partager avec toi. Allons-y avec une carte. Bon, la carte du mariage, de l'engagement. On a le goût de s'engager. 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 C'est une relation qui peut se rendre au mariage. Si pour vous, c'est important d'officialiser le lien, la relation. Donc là, on nous parle d'engagement. S'engager envers soi, envers l'autre. Le goût de s'engager. On pourrait me présenter aussi une personne mariée. On verra bien. Ah, je vais demander une carte mot sur la carte du mariage. Comme ça, ça va nous orienter. Il y a quelqu'un ici, avec le mot sage, qui porte une grande sagesse. Qui fait preuve d'un grand discernement aujourd'hui. On dirait que cette personne dit, « Hey, j'ai manqué de quoi? » J'aurais dû dépasser ma peur avant. J'avais peur de ta différence. Sur la carte du mariage, vous voulez me dire quoi? Pour cette guidance. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Hmm. Disgrâce sur la carte du mariage. Il y a une perte d'intérêt. En lien avec la carte du mariage. Donc, ici, on dirait qu'il y a une personne qui n'est peut-être plus engagée. Attendez, je vais clarifier. Qui a mis fin ou qui est sur le point de mettre un terme, un engagement. Il y a une perte d'intérêt en lien avec la carte du mariage. Ou on ne veut pas, on ne tient pas nécessairement à se marier. C'est quelqu'un ici qui peut, qui ne tient pas nécessairement à officialiser le lien à l'église. Ou non, c'est peut-être quelqu'un qui peut croire en l'engagement sans nécessairement l'officialiser à l'église. Bon, ici, le marteau. Le marteau et l'épée à la rose. L'épée à la rose et la carte de l'amour. Et là, là, il y a quelqu'un ici qui se transforme. Il y a quelqu'un qui va, d'après moi, communiquer avec toi. Bon, ici, prendre une décision, on voit clair. On désire vraiment entrer en communication avec une personne. Oui. Il y a quelqu'un ici qui vit une transformation. On dirait que c'est une personne qui met fin à un engagement. Une personne qui était dans une relation et qui a mis fin. On dirait qu'il pourrait y avoir présence d'enfants aussi, à la maison. À vous de voir. Donc ici, oui, on dirait qu'on me présente une personne qui s'est posé beaucoup de questions. L'épée et la rose. On dirait qu'il y avait une recherche de vérité. Une recherche. Oui. Désire t'appeler. Cette personne désire t'appeler, t'exprimer ce qu'elle ressent pour toi. Elle ne te perçoit plus de la même façon qu'avant. L'abondance. L'abondance, ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Elle va te dire clairement ce qu'elle veut, cette personne. Elle va te l'exprimer clairement. Abondance. Abondance d'amour. Abondance. On pourrait me parler aussi de bien-être sur le plan financier. Donc, cette personne semble aujourd'hui vouloir prendre une décision. C'est comme s'il y avait un déclic à l'intérieur d'elle. C'est une personne, on dirait, qui cherchait, qui se questionnait à ton sujet. Et qui, aujourd'hui, a ses réponses. On dirait que cette personne n'est plus, ou en tout cas, n'est plus engagée ou met fin à une relation dans laquelle cette personne était engagée. Aujourd'hui, on dirait qu'il y a un déclic. « J'ai été tellement stupide d'attendre si longtemps. J'avais peur de ta différence. » Donc, c'est quelqu'un qui veut partager avec toi. Et qui se libère de sa peur. Qui va entrer en communication avec toi. C'est ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. Ah oui, désir t'appeler. Désir t'exprimer. Ses sentiments. Elle ne te perçoit plus de la même façon qu'avant. Le désir de s'engager. Peut-être même ici, sur le plan travail. S'unir. Faire équipe. S'allier. Travailler ensemble. Le désir de s'unir dans une relation. De s'engager. Donc, on dirait qu'il y a un désengagement. Cette personne n'est plus engagée. Il y a un désengagement. Et elle souhaite s'engager avec toi. Elle avait peur de toi. Oui. C'est ce que je vois. On pourrait me présenter ici, étant donné qu'on m'a parlé d'enfant chez soi. Oui, on pourrait me présenter une femme qui a un enfant ou des enfants. Donc, ici, il y a une personne qui va avoir une décision à prendre. Que veux-tu? Quelles sont tes valeurs? T'intéresses-tu à cette personne? Est-ce que cette attirance est réciproque? Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va recevoir un appel, un message. D'une personne qui souhaite s'engager, faire équipe. C'est ce que je perçois. Il y a vraiment ici, beaucoup de désir. Le goût d'avoir du plaisir aussi avec toi. On me présente les cœurs d'enfant. Oui. Jouer ensemble. S'engager. Faire équipe. S'allier. C'est ce que je perçois. Donc, là, ça va être à toi de voir. Il y a une femme ici qui peut avoir les cheveux pâles, les yeux clairs ou le teint pâle, qui se reconnaît, qui brille, qui prend sa place, qui est aimée, qui aime avoir du plaisir, qui pourrait avoir un cœur d'enfant, qui pourrait avoir un enfant, des enfants, qui va avoir une décision à prendre. Oui. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui va exprimer. Il y a quelqu'un qui va exprimer son désir, ses sentiments, le goût de partager. Donc, là, il y a une personne qui va devoir s'arrêter, d'après moi, réfléchir. Est-ce que cette relation, cette personne t'intéresse? As-tu le goût, toi aussi, de t'unir à cette personne? Partager avec cette personne. Questionnement. Explorez la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Questionnement. Se questionner. On se questionnait face à une personne. Ça, je l'ai vu. Mais là, je pense qu'on a des réponses. On a eu des réponses. Et il y a une personne ici qui va être invitée à réfléchir aussi parce qu'on me présente celle qui s'approche, qui va t'exprimer son intérêt. La personne qui dit « Est-ce que j'ai été bête d'attendre si longtemps avant de m'approcher de toi? J'avais peur de ta différence. » Donc là, il y a une personne ici qui va être amenée à quoi? À prendre une décision. Est-ce que cette personne t'intéresse? As-tu le goût de partager avec cette personne? Se libérer de la peur. Se libérer de la peur. Alors voilà. On nous parle de changement, de transformation, de désir. Le goût, le goût est très présent. Le goût de s'engager, le goût de se rapprocher, le goût de s'unir, le goût de faire équipe. C'est très, très présent. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours appréciés. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada